Musique Les journées européennes des métiers d'art sont un événement qui est organisé tous les ans au printemps par l'Institut National des Métiers d'Art dans le but de rencontrer des professionnels des métiers d'art et de découvrir leur savoir-faire. Pour nos vitraux, il nous faut avant tout du verre. On a deux techniques de fabrication, la cive et le manchon. Musique Avec le rouleau, je vais ré-lever une courbe et vous entendez. Cette année, l'établissement public s'est associé à la Saint-Chapelle pour proposer des visites de la Saint-Chapelle et de l'exposition Notre-Dame de Paris au cœur du chantier, qui se situe sous le parvis de la cathédrale. Il y a une signification derrière chaque couleur. Par exemple, le vert, elle est la couleur de la renaissance de la nature, mais ça peut être aussi la couleur du désordre, de la trahison, de la folie. Ça, ce sont effectivement des gargouilles. Elles datent du Moyen-Âge et elles ont deux fonctions. L'une, c'est de faire fleur aux mauvais essoupliers pour ne pas qu'ils rentrent dans la cathédrale. Et l'autre, c'est de servir de soutien pour évacuer l'eau de pluie. Après une visite comme ça, on regarde aussi de manière un peu différente tous ces édifices historiques qu'on a autour de nous et la préciosité que ça a. La visite de la Saint-Chapelle m'a beaucoup appris. Ce vitrail, il est intéressant parce que le maître verrier qu'il a créé au 19e va utiliser, employer des techniques qui datent du Moyen-Âge. Nous avons également proposé des rencontres avec des maîtres verriers et des charpentiers compagnons du Dévoir et des activités issues de la mallette pédagogique rebâtie en Notre-Dame de Paris. Un jeune qui, au bout d'un an, deux ans, trois ans de Tour de France, il va avoir découvert ce que c'est que le compagnonnage parce qu'il est dedans. Je viens d'arriver sur ma première année de Tour de France. Tu peux le pencher et il faut bien appuyer sur le devant comme ça. Là, tu peux casser l'arête. Vous pouvez créer une structure comme celle-ci, si vous voulez, juste avec des ciseaux, un peu comme de l'origami. Vous allez plier au niveau des pointillés dans la direction de la flèche. Exactement, ce jacier-là. Les Gémas sont une occasion pour l'établissement public de mettre en valeur les métiers qui œuvrent à la restauration de Notre-Dame de Paris afin de susciter des vocations auprès des plus jeunes. Cette mission est au cœur des actions de l'établissement après sa mission de pilotage du chantier. Je pense que le public est ravi de ce genre d'événements parce que ça leur permet d'en découvrir plus sur les métiers d'art et le patrimoine à travers des visites, des ateliers, de la pratique. C'est très accessible. On a pu accéder ici, dans l'enceinte de la Sainte-Chapelle, pour découvrir le métier aussi de charpentier. Ça faisait vraiment un chouette moment. Et puis la rencontre avec les artisans, les compagnons de l'île de bois, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de faire tous les jours. Finalement, on ne connaît pas tant que ça, ce milieu du compagnonnage qui est vraiment très inspirant. L'atelier démonstration avec les compagnons. La rencontre avec les jeunes qui choisissent ce métier, c'est vraiment intéressant. Comme je suis enseignant, ça me parle aussi pour en parler à mes élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada